salut c'est kiong dans cette vidéo je vais te montrer comment bien tailler ton crayon comme il faut comme un artiste alors pourquoi c'est important de bien le tailler c'est parce que exemple quand tu achètes un une mine de comté de pierre noire hb en fait le problème c'est que soit tu peux écrire comme ça et si tu veux ombrer une grande zone c'est un petit peu compliqué et ensuite tu vois ça c'est pas homogène comme une mine qui serait taillé comme celle ci tu as une certaine un angle beaucoup plus lissé et une mine beaucoup plus large pour pouvoir lisser correctement et d'une manière beaucoup plus homogène et ensuite pourquoi c'est important c'est par rapport à la ligne aussi tu vois par exemple un crayon comme ça tu as on va dire qu'une seule épaisseur de ligne même si évidemment tu peux être léger et appuyer beaucoup plus fort mais sauf que avec une mine comme ça la différence est qu'on passe ça une mine comme ça tu vois comme ça à une mine beaucoup plus pointu et beaucoup plus large et ce qui fait qu'on a un seul type de trait ici ensuite on peut avoir plusieurs types de trait tu vois c'est beaucoup plus riche en termes de traits et aussi tu peux faire beaucoup plus d'effets de matière comme ça mais aussi beaucoup plus d'effets de l'ombre et c'est vraiment ça qui est important par exemple dans l'ombre comme ça tu vois tu peux y aller très vite ici je fais le terminator ensuite je fais l'ombre dur en sous et je l'ombre très 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 rapidement tu vois c'est ça qui est intéressant avec une mine comme ça ça c'est terminator j'en dis pas plus ici mais si tu as envie d'en apprendre plus il y a plein de vidéos qui t'apprennent comment nous comprendre la lumière et comment donner du volume à tout ça sur ma chaîne et donc abonne toi et va regarder d'autres chaînes après cette vidéo là donc pour vraiment bien la tailler comme il faut éviter de casser la mine j'entends souvent les gens qui se plaignent d'utiliser la pierre noire et que la mine se casse alors à savoir que la pierre noire comme son nom l'indique c'est de la pierre c'est de la pierre c'est comme si tu allais au couteau et couper de la pierre forcément soit c'est ton couteau qui se casse soit c'est la pierre qui s'effrite en fait ça se taille pas à une pierre ça se lime et c'est vraiment différent ce qui fait que quand on a besoin un cutter et un truc spécial c'est c'est un sharpening bloc c'est un bloc déguisage qui ressemble à ça c'est super bien en fait ça c'est un truc c'est nitrane c'est une marque de fusain haut de gamme en fait ça s'imbrique avec un bâton ici mais moi j'achète ça c'est largement suffisant et je j'ai guise dessus sinon moi voilà ce tu vois moi c'est un truc usé comme ça c'est jetable mais voilà ça fait depuis trois mois j'utilise un bloc comme ça en fait un bloc comme ça ça coûte 7 euros et ça peut durer un peu plus d'un an moi ça fait trois mois j'utilise un seul donc c'est largement suffisant et c'est parti je vais te montrer comment éviter de casser ta mine donc tout d'abord en fait il faut bien prendre en compte que quand tu achètes du crayon de compter ça commence par un crayon comme ça vérifie aussi que que mon fait tu peux pas vérifier mais vérifier avec la tête la tête si elle a été très abîmée généralement quand la tête est abîmée ça veut dire qu'il ya eu beaucoup de secousses ça faut faire attention et si tu as donc en fait il faut bien le tailler il faut en fait plus la mine est longue mieux c'est là là un petit peu courte faudrait que ça soit de là pourquoi ça aussi ça permet de justement d'avoir de tenir ton crayon d'une manière un petit peu particulière j'en parle pas ici mais c'est important de tenir le crayon comme ça d'une manière particulière parce que ça laisse place ta main à bien dessiner et à être beaucoup plus fluide que tu tailles comme ça d'une manière très 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 large au départ et ensuite on va rentrer dans le détail c'est un petit peu comme le dessin en soi et c'est intéressant aussi de faire ça en début de séance de tailler deux trois crayons parce que si un se casse tu peux plus t'es obligé de t'arrêter pendant ta séance et t'en tailler une nouvelle ça peut prendre du temps donc je t'invite toujours en début de séance en tailler environ trois ou quatre quatre pour la sécurité mais bon tu en casseras une et tu feras attention la deuxième fois et c'est aussi bien parce que en fait ça c'est calme c'est calme en début de séance par exemple si tu as une journée où c'est compliqué où tu t'es battu avec tes collègues ou des soucis un petit peu personnel en fait rien que le fait de tailler ton crayon à apprendre à tailler correctement avec beaucoup de douceur de lenteur vas-y lentement en fait ça te calme c'est une forme de méditation forme près de méditation et c'est important de faire ça parce que quand tu dessines faut toujours être positif jamais être négatif et voilà si c'est négatif et tu dessines en fait tu vas tu vas faire un rapprochement entre dessiner et négativité et c'est vraiment pas ce que tu veux tu veux oublier toute la journée on va dire tout le stress être tout doucement être calme voilà tu souffles évidemment faut souffler là le problème c'est que je parle en même temps c'est difficile mais voilà souffle bien prendre ton temps tu as tu prends le temps ça c'est extrêmement important et ça va changer complètement ta manière de dessiner juste en prenant bien ton temps à tailler ton crayon et c'est vraiment pointilleux ce qu'on fait donc forcément à citer pointilleux dans ce que tu fais tu vas t'améliorer automatiquement et c'est vraiment vraiment important et c'est cette philosophie que j'aimerais bien partager à travers la chaîne c'est on va dans profondeur dans dans notre manière de dessiner dans notre manière de de toucher le papier de donner vie à nos dessins forcément on attaque tous les angles même le crayon même la manière de tenir le crayon elle est particulière à notre façon de dessiner c'est alors on y va un petit peu plus que le simple tuto ça c'est vraiment c'est vraiment ce qui est enseigné dans les ateliers les plus traditionnels c'est à dire que tu peux le retrouver dans les ateliers de dessins traditionnels en amérique même en italie sur sur l'académie de venise on apprend à tailler comme ça c'est vraiment ancestral comme manière de faire c'est pour ça que le comté de paris pierre noire ça dure depuis la renaissance on utilise la pierre noire depuis leur rénaissance parce que ça permet d'avoir une grosse mine et de faire beaucoup d'effets et dessiner de manière très classique à partir de là tu peux commencer à t'arrêter tu as essayé d'enlever tous les copeaux de gomme c'est une espèce de colle qui permettent d'éviter ça ça amortit les ondes du coup c'est un peu chiant donc c'est comme si tu avais une patte qui coince ici là donc c'est pas très pratique pour dessiner mais là faut bien l'enlever évidemment tu vas voir les doigts noirs quand tu fais ça moi j'aime bien quand la mine est un petit peu plus longue j'y vais un petit peu vite parce que j'ai l'habitude moi je te conseillerais de prendre ton temps si tu casses la mine ne t'énerve pas c'est souffle la respiration la respiration ça calme donc je l'ai cassé il ya cinq minutes 5 minutes donc pas de souci calme toi tu la casse c'est pas grave on recommence quand tu achètes des pierres noires on achète essaie d'en acheter 5 6 voire 10 un gros paquet c'est vrai que c'est cher ça coûte 2 euros 50 le pierre noire mais c'est tellement c'est la base quoi d'un artiste un dessinateur et c'est c'est vraiment l'outil ancestral quoi traditionnel ensuite tu vois tu prends le cutter et tu tailles là le départ c'est plus rapide faire ça tu peux y aller tu peux l'affûter tout de suite l'aiguiser mais ça prendrait un peu plus de temps donc tu prends juste le cutter et tu tailles le début que je mets bien aussi mon doigt vers l'avant sans mettre trop de pression c'est pour éviter de casser la mine là c'est la mine elle est hyper fragile ainsi tu fais tomber tu la casse donc reste qu'à la fin je vais te montrer comment je fais ça pour éviter qu'elle roule tu vois en fait ça ça permet ça ça évite une fois sur deux ça évite que la mine se tombe et se casse parce que là si elle tombe pas tu recommences et ça part vite ça part vite le souci c'est que la pierre noire ça part tellement vite et c'est cher donc fait bien attention si tu te demande quelle pierre noire j'utilise j'utilise de b ça c'est un hb au début j'utilisais le b mais c'était trop trop doux pour moi je suis passé au hb mais sauf que à force en fait tu commences à avoir l'habitude de dessiner d'une manière très légère et le hb devient trop léger du coup je suis retourné au b mais là j'ai plus de b avec le confinement je peux pas aller en racheter mais c'est le b que j'utilise j'aime bien quand c'est un peu plus grand quand même une fois c'est ça et c'est là où c'est intéressant c'est tu peux tailler de la mine de sanguine un petit peu partout mais je te déconseille de mélanger je sais pas si tu vois mais il ya un peu de sanguine je te déconseille de mélanger les les couleurs on va dire parce que si tu tailles la sanguine sont de la noire ça va se mélanger avec la sanguine et tu vas commencer à dessiner noir donc c'est pas ce que tu veux donc pour tailler il faut vraiment tourner à la fois le crayon le crayon et c'est très simple et évidemment tu essaies de partir de là tu as tu ou jusqu'à là et fait passer comme moi c'est un petit peu comme passé la serpillière tu vois c'était c'est d'utiliser les zones les plus on va dire plus sec et tu passes tu passes tu passes par là tu essaies de la fuiter le plus possible est vraiment là si tu vois vraiment être comme ça il faut pas appuyer si tu t'appuies tu vas casser la mine quand la poussière en fait rempli l'espace en fait tu change d'espace c'est chercher un nouveau coin on va dire et puis tu taille ta mine qui va tu fais ça en chaîne avant chaque début de séance de dessin alors une fois qu'on s'est bien rempli tu essaies de voilà tu essaies de l'enlever un petit peu monté c'est de donner des gros coups dans la poubelle j'évite de faire ici sur ma table ça va foutre partout je me mets en danger juste pour toi donc la mine elle est pas mal elle est pas mal je sais pas si tu vois pas mal mais moi j'aime bien la faire un petit peu plus ongule encore plus tu vois sur ce les angles là elle a encore un petit peu trop comme ça donc faudrait que ça soit beaucoup plus fin sur cette partie là normalement si tu as la main enfin si t'es habitué à dessiner et avoir une mine qui est bien taillé tu la taille pas pendant des heures parce qu'en fait en dessinant en dessinant de nom des coups en fait la manière de dessiner comme j'enseigne sur it art en fait tu taille automatiquement ta mine par par ton dessin voilà allez nickel ensuite ce que je recommande c'est d'avoir un sopalin et en fait nettoyer la mine et voilà c'est plutôt pas mal on fait le petit test tu vois on a vraiment des aplats très homogène des coups et très 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 joli tu vois on peut faire vraiment des dynamiques intéressantes on peut travailler les ombres douces et les ombres dures si tu sais pas ce que c'est ombre douce ombre dure j'en parlerai beaucoup plus tard sur la chaîne pour l'instant sans pour l'instant j'en ai un petit peu parlé un petit peu dans toutes les vidéos je te recommande de les regarder mais j'ai pas fait une vidéo particulière dessus n'hésite pas si tu as des questions ou si tu veux cette vidéo le plus vite possible à mettre un petit commentaire voilà c'est une mine comme ça c'est parfait et ensuite pour le petit coup final juste tout doucement tu peux de foirer tu vois ici je me suis foiré et en fait je vais te montrer comment faire ça pour éviter que la mine tombe si tu pars trop si tu pars trop profond en fait en découpant juste une petite lamelle ici là moi c'est ce que je fais je coupe une petite lamelle pour éviter qu'elle roule tu vois elle tombe directement comme ça elle roule pas et ça évite que ça tombe au sol donc tu prends t'essayes juste faire une petite lamelle comme ça là t'essayes tout doucement une petite lamelle t'enlèves une petite lamelle comme ça ça permet d'éviter que ça roule petite lamelle et c'est bon c'est largement suffisant moi c'est peut-être pas pratique dans la tenue mais moi je comme je suis tombé souvent mes crayons on va dire ça 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 reste tu vois c'est nickel toi donc je refais l'exemple toi ça ça freine vraiment le crayon et ça l'évite de tomber là c'est nickel pour dessiner tu tiens le crayon comme ça c'est le dardagnan de la pierre noire et la prochaine vidéo ça sera pour le fusain de nitram aussi je te présenterai le fusain de nitram il est vraiment vraiment bien c'est une marque haut de gamme de nitram donc je te montrerai comment bien le tailler dans la prochaine vidéo donc abonne toi et je te dis à la prochaine salut